Bonjour à tous, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me situe aujourd'hui en compagnie de maître Dimitri Bougard. Dimitri, comment vas-tu ? Bien Sébastien, informé toi. Super, super. Du coup, dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui doit très certainement vous concerner, vous aussi qui faites de la conciergerie d'appartement. C'est tout simplement le recouvrement, le fait qu'on soit bien payé par rapport au propriétaire parce que moi, à titre personnel, dans le cas de mon entreprise, ça m'est arrivé à deux reprises. J'imagine que vous aussi, vous avez été déjà confronté à ce type d'incident, c'est-à-dire qu'en gros, un propriétaire met en otage tout simplement les factures que vous lui adressez pour telle ou telle raison et du coup, on rentre dans un climat plutôt conflictuel, compliqué. Donc moi, ce que je recommande toujours, c'est de favoriser la voie du dialogue et s'appeler ou se voir, essayer de trouver des terrains d'entente pour que d'une part, vous soyez réglé, mais que d'autre part, vous alliez satisfaire les attentes de votre client. Mais ce que je me suis aperçu, et c'est pour ça du coup que je voulais que Dimitri apporte des éléments de réponse, c'est que généralement, on est un petit peu hors contrat ou parfois, j'ai envie de dire, c'est interprétable. Et justement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors, je vais citer deux cas bien précis. Premier cas, c'était donc un propriétaire qui, du coup, est en copie finalement de tous les avis voyageurs, c'est-à-dire qu'il a accès à son compte Airbnb, donc il a ses identifiants, il reçoit un petit peu les différents commentaires et avis de ses voyageurs. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément... Alors, encore une fois, tout ça est interprétable parce que nous, la prestation de ménage, elle a bien eu lieu, la prestation de linge, elle a bien eu lieu, mais le propriétaire a constaté que malheureusement, la notation sur le ménage n'était pas à la hauteur que lui, il espérait en passant par ma conciergerie. Alors, j'exagère un petit peu volontairement parce que ce n'était pas réellement comme ça, mais j'exagère dans le cas où ça arriverait. Donc, ça, c'était mon premier exemple. Et donc, du coup, il dit, moi, OK, je vous paye la prestation pour gérer mon annonce, gérer les voyageurs, mais par contre, je ne paye pas la prestation ménage parce que j'estime que vous ne l'avez pas bien faite ou mal faite parce que le voyageur a remonté telle ou telle anomalie. Donc, moi, je lui ai expliqué, j'ai dit, non, mais attendez, j'ai la prestation de ménage, de toute manière, elle a été réglée. C'est le voyageur qui vous l'a payé, vous avez juste à nous la transférer. Mais lui, de son propre chef, il part du principe que non, il ne la paiera pas. Donc, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, eh bien, c'est un propriétaire qui, du coup, à mon sens, ça n'avait rien à voir dans le cadre du contrat. Il nous reproche que, eh bien, son numéro de téléphone est enregistré dans l'annonce Airbnb et que, donc, eh bien, c'est vrai que ça arrive assez fréquemment que les voyageurs, plutôt que de lire les messages qu'on leur revoit en leur disant de nous contacter et de prendre contact avec nous, eh bien, machinalement, sur Airbnb, c'est vrai que c'est assez simple. Il y a un bouton, on appuie sur le bouton appeler et putsch, ça appelle automatiquement le propriétaire. Donc, du coup, moi, ce que je vais proposer, c'est qu'on mette en place un numéro de téléphone dédié à son annonce pour que ce soit nous qui recevions l'appel, mais je voudrais être certain que c'est quelque chose de légal, que, finalement, on ne puisse pas nous reprocher de nous être approprié l'annonce. Donc, voilà. Et, mais, du coup, quelle est la conséquence de ça ? Parce que, lui, du coup, il est énervé, il est excité parce qu'il dit, oui, c'est pas normal. Moi, j'ai fait confiance à votre conciergerie, c'est à vous de gérer tout ça. Et, au final, je me retrouve, eh bien, à prendre des appels téléphoniques, à gérer des entrées parce que le voyageur, il ne trouve pas les clés, parce que ci, parce que ça. Donc, deux cas précis où, effectivement, le propriétaire n'a pas voulu nous régler. Alors, ça, c'est résolu entre-temps à l'amiable. Mais j'aimerais quand même savoir, Dimitri, qu'est-ce qu'on devrait faire ? Et surtout, dans le cas où le propriétaire ne veut pas entendre raison, quels sont concrètement nos recours pour recouvrir la dette ? Alors, ton conseil est le bon. Il faut toujours essayer de résoudre ça à l'amiable, bien évidemment. Parce que le montant des créances, justement, est très faible. C'est de l'ordre de quelques dizaines ou centaines d'euros. Ça ne va pas aller chercher beaucoup plus loin, puisque quand ça va commencer à mal se passer, justement, vous allez arrêter de mettre un terme au contrat, a priori. C'était plus cher que ça, nous. On était plutôt dans les 600, 700, 800 euros à chaque fois, voire 1 000 euros. Ça veut dire que vous avez continué à opérer des prestations de services alors qu'il y avait déjà un conflit ? En fait, si tu veux, première facture, il ne la paye pas, il s'écoule le mois, on le relance deux, trois fois, pas de retour. Deuxième facture arrive le mois suivant et donc là, boum, on dépasse les 1 000 euros. Voilà. Et bien là, déjà, c'est trop. Là, déjà, il ne faut pas laisser courir aussi longtemps. Vous avez un contrat avec une facturation mensuelle. Le contrat vous permet de suspendre le service huit jours après l'envoi d'une mise en demeure. Donc, ça ne se passe pas bien. Voilà. Il faut mettre tout de suite les choses au point parce que sinon, la dette va augmenter assez rapidement. Donc, il faut clarifier beaucoup plus vite. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, essayez de régler amiablement. Troisième point, ce qui n'est pas prévu par le contrat, selon moi, ne doit pas être exécuté. Si vous commencez à mettre le doigt dans l'engrenage, mettre une affiche alors que ce n'est pas prévu dans le contrat ou ce genre de choses, non, ça, c'est niètre. Sur la prestation de ménage, elle a été faite. Vous n'êtes pas forcément responsable. Et on le sait très bien, certains voyageurs vont mettre un avis pas terrible alors que la prestation est parfaite. Mais parce que ce sont des gens, ils sont cons. Il y en a aussi des voyageurs. J'ai une question quand même. Est-ce qu'on a une obligation de résultat ou est-ce qu'on a une obligation de moyen ? Non, il n'y a pas d'obligation de résultat parce que si, l'obligation de résultat consiste à faire le ménage. Oui, mais si le ménage est bien fait. L'obligation de résultat ne consiste pas à avoir un bon avis puisque ça ne dépend pas de vous, l'avis. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un ménage qui est très bien fait et pourtant avoir quelqu'un qui va mettre un mauvais avis. Vous ne maîtrisez pas la psychologie du voyageur. D'accord ? Peut-être qu'il sera engueulé ou elle se sera engueulée avec son mari la veille et elle mettra un mauvais avis. Ça, on l'apprenait pendant mes cours de droit. D'accord ? C'est comme la décision du juge. Le juge, vous pouvez avoir raison, mais si le matin il s'est levé de mauvaise humeur parce que sa machine à laver a fui toute la nuit, il vous donnera peut-être tort si vous êtes fabricant de machines à laver. Ce n'est pas de chance. Là, c'est pareil. Votre obligation de résultat, c'est être en mesure de prouver que vous avez opéré la prestation de ménage. Par contre, vous n'avez pas une obligation de résultat sur l'avis du voyageur. C'est impossible puisque ce n'est pas vous qui maîtrisez la psychologie du voyageur. Oui, mais imaginons, j'allais plus loin dans la complexité. Imaginons, il manque des serviettes de toilettes. Ou imaginons, on n'a pas réapprovisionné le shampoing ou le savon. C'est un exemple. Concrètement, est-ce que le propriétaire... La prestation a été mal faite. La prestation a été imparfaitement exécutée. Donc, dans ce cas-là, vous proposez une réduction ou un avoir ou quelque chose. Si vous savez que ça a été mal fait. Malgré que lui, il a été payé par le locataire. Non, mais c'est du commerce. D'accord ? Vous enverrez des prestations de service. Donc, il n'a pas été satisfait de la prestation. Vous, vous savez de votre côté que vous avez oublié de réapprovisionner, qu'il manquait des serviettes, etc. On ne va pas raisonner. Oui, mais je vais lui retirer 10 balles ou lui rétrocéder 10 balles sur le ménage ou peu importe. Je ne sais pas exactement. Ce que vous allez faire, c'est dire. Ok, sur notre prochaine facturation, on va vous faire un avoir de 20 euros. Parce qu'effectivement, sur ce coup-là, on s'est un peu raté, ce genre de choses. C'est purement commercial. Et le client, du coup, sera content parce que vous aurez pris en considération ces doléances. Ça, ce n'est pas juridique. Par contre, si ça s'envenime, pour recouvrer votre créance, il faudra passer par les voies habituelles. Déjà résilier le contrat, le mettre en demeure. Et puis, si ça ne suffit pas, moi, je vous déconseille de prendre un avocat. Sauf si vous avez un contrat de prestation d'assurance juridique ou ce genre de choses. L'avocat pourrait éventuellement être payé par votre assurance juridique. Mais sinon, vous faites une procédure la plus simple, qui est l'ordonnance d'injonction de payé. Et vous allez tenter de recouvrer votre créance de cette façon. Mais il faut être clair. Si c'est 700, 800, 1000 euros, oui, ça vaut le coup. Si c'est 50 balles ou 100, 1000 euros, ça ne vaut pas le coup. Non, 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 c'était vraiment, on est en état, 1000 euros à chaque fois. D'accord. Voilà. Donc, il ne faut pas vous focaliser sur des petites créances. Les petites créances, c'est irrégovable, très concrètement. Bon, maintenant, pour ce dont tu parlais à propos du numéro de téléphone, peut-être qu'un service supplémentaire pourrait être proposé par le concierge qui consisterait à faire souscrire par le propriétaire un numéro avec le service on-off ou un autre numéro similaire. Donc, il aurait un numéro de téléphone dédié sur son même téléphone portable. D'accord. Il pourrait l'identifier comme étant le numéro lié à ses annonces Airbnb. Il ne répondrait jamais à ce numéro. Mais le fait d'appeler ce numéro enverrait un message au concierge ou il y aurait une messagerie qui dirait pour toute question, adressez-vous à la société Intel qui est la conciergerie qui s'occupe du logement. Tout simplement. Et là, tu vas résoudre le problème. Je ne sais pas si… À mon avis, c'est tout à fait faisable. En termes d'annonce, on est d'accord que vu qu'on est en conciergerie, l'annonce appartient au propriétaire. Ce n'est pas notre annonce. On est d'accord là-dessus. Donc, est-ce que le numéro de téléphone pourrait être tout de suite renseigné directement sur notre téléphone de conciergerie ? Est-ce que c'est jouable ou pas d'après-midi ? Je trouve ça moins bien que de proposer la solution dont je viens de parler. Voilà. En cas de litige, il va falloir remplacer le numéro. Alors, ça dépend un petit peu de votre état d'esprit et du rapport que vous avez avec le propriétaire. Si vous voyez que le numéro de téléphone, il peut être changé en cours de route, parce qu'évidemment, on change de numéro de téléphone tous de temps en temps. D'accord ? Donc, en fonction des rapports que vous avez avec le propriétaire, si jamais vous apercevez non seulement que les gens l'appellent quand même, mais qu'en plus, ça le saoule, vous pourrez lui dire, écoutez, nous, on vous propose de mettre temporairement, pendant la durée de notre relation contractuelle, notre numéro de téléphone à la place du vôtre. OK. Ça ne changera pas le fait que vous êtes juste un prestataire de service. OK. D'accord ? Par contre, ça suppose peut-être d'adapter votre tarif aussi. Je ne sais pas. À vous de voir. Donc, pas de règlement de facture. Donc, on envoie notre recommandé, une mise en demeure, on arrête nos services. Donc, par rapport au contrat de conciergerie, je crois qu'on a mis huit jours, il me semble, s'il n'y a pas de nouvelles. Oui. Et derrière, donc, on arrête nos services immédiatement. Et donc, du coup, la voie qui nous reste, c'est l'injonction de payer auprès du tribunal. On saisit directement le tribunal. Clairement, c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins coûteux. Voilà. D'accord. Et ça marche plutôt bien, l'injonction de payer ? C'est très variable. Ça dépend des tribunaux. Ça dépend de votre capacité. Alors, ce n'est pas très compliqué. C'est un formulaire que vous trouverez en tapant dans service-public.fr. Vous tapez un injonction de payer. Vous allez trouver le formulaire. Il faut envoyer ça au grève du tribunal judiciaire. Puisque les tribunaux d'instance ont été fusionnés avec les tribunaux de grande instance. Ça s'appelle le tribunal judiciaire. Donc, c'est une sous-section du tribunal judiciaire. Mais disons que vous avez un formulaire à remplir. Vous devez fournir la copie de votre contrat, la copie de la facture impayée ou des factures impayées, la copie de la mise en demeure et tout autre élément, par exemple, des échanges de mails ou ce genre de choses. Vous envoyez tout ça en recommandé R et le juge va prendre une décision non contradictoire au vu de ces éléments. D'accord ? D'accord. Ensuite, il faudra s'adresser à un huissier pour la faire signifier et la faire exécuter. Donc, c'est pour ça aussi que je dis clairement sur les petits recouvrements de créances. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. En revanche, solution alternative, ça semble plutôt efficace. Vous avez des sociétés de recouvrement de créances qui vont vous prendre uniquement un pourcentage sur ce qu'elles vont recouvrer. Elles ne vont pas forcément vous facturer de fixe. Ça, c'est plutôt efficace pour les petites créances. Oui, c'est ce que j'utilise aussi. Surtout que c'est un petit, c'est un petit. Exactement. Après, je n'ai pas vraiment le retour parce que pour l'instant, j'en ai fait deux et pour l'instant, je n'ai pas de retour positif. Donc, je ne peux pas te dire que c'est forcément très bien. Ça dépend de chaque société. Il y en a plein des sociétés de recouvrement de créances. Et il y en a qui sont spécialisées sur les petits montants. Voilà. OK. Il y a des huissiers de justice qui proposent des services de recouvrement de créances aussi. Et ça, parfois, ça impressionne un peu plus quand on sent une lettre qui vient d'un huissier de justice. Alors, tout est automatisé chez eux. Ça coûte quelques euros parce qu'ils ne font rien concrètement. Ils mettent juste leur papier en tête, le montant de la créance. Ils vérifient que c'est quand même fondé. Et puis, ils envoient la lettre. C'est tout. Parfois même par mail, même pas par papier. Donc, voilà. Pour les petits montants, il faut aller au plus simple. Et puis, ne dépensez pas trop de temps, d'argent et d'énergie là-dessus. OK. Eh bien, je crois qu'on a eu la réponse à cette question. Et merci beaucoup, Dimitri, pour ces différentes réponses. Si vous souhaitez, vous aussi, vous lancer dans un business de conciergerie, sachez que je vous ai préparé une formation gratuite d'une heure que vous allez pouvoir récupérer en bas de cette vidéo qui va vous permettre, à vous aussi, de vous lancer dans un business rentable, sans crédit bancaire et sans apport. Merci beaucoup, Dimitri. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. Et on se dit à très bientôt.